Nous allons reprendre nos travaux pour cette dernière journée des états généraux du multilinguisme dans les Outre-mer. Et pour commencer, Xavier Nort va refaire un petit point de synthèse et d'explication pour la suite de la journée d'hier. Chers amis de synthèse, je ne sais pas puisque la synthèse est prévue en début d'après-midi. C'est en effet à la synthèse de nos travaux que nous allons consacrer une grande partie de l'après-midi avant de nous rendre tous à l'encre pour 18 heures. C'est l'heure à laquelle Frédéric Mitterrand nous rejoindra pour la cérémonie de clôture. Alors nous commençons aujourd'hui notre troisième étape d'un parcours qui hier vous aura paru sans doute un peu chargé. Je voudrais m'en excuser auprès de vous, mais dans la mesure où nous n'avions que deux journées pour cette réflexion collective, nous ne pouvions faire autrement que de vous proposer une sorte de marathon dans les différents thèmes que nous avions choisis. Je pense que le rythme de nos travaux est désormais bien intégré par tous. Un moment en plénière de présentation des problématiques, puis chacun d'entre nous a tout le loisir de les creuser dans le cadre des ateliers qu'ils auront choisis. Et enfin, nous nous scindons en deux groupes dans les semi-plénières, chacune de ces semi-plénières correspondant à l'un des deux thèmes qui auront été présentés en plénière. Alors ce matin, nous avons évoqué deux grandes thématiques. D'une part, le rôle des langues dans la construction d'une identité commune, et puis dans un second temps, nous allons parler plus précisément de culture, les rapports entre les langues et la création artistique. Et nous aurons donc, en fin de matinée, je l'espère en tout cas, balayé, entre guillemets, nos six thématiques. En début d'après-midi, nous allons tenter une approche plus transversale, et évoquer un thème qui n'a cessé de nous accompagner tout au long de nos travaux, quel qu'en soit le point d'application, que ce soit le champ de l'éducation, ce matin le champ de la culture, éventuellement le domaine des médias. Et nous allons tenter de poser ce qui aura été pour nous une conviction, à savoir que le plurilinguisme est une richesse à exploiter. Et en début d'après-midi, c'est donc Sophie Albi qui introduira cette thématique générale. Nous demanderons ensuite à M. Roby-Jude de lancer le débat avec la salle, et nous aurons un long moment cet après-midi, avant de nous rendre à l'encre, pour dialoguer librement. La parole vous aura peut-être paru chichement mesurée dans le cadre des ateliers ou dans le cadre des séances de restitution. Il faut permettre à chacun de s'exprimer. Et alors, comment avons-nous prévu ce moment cet après-midi ? Nous allons demander aux modérateurs des ateliers, thématique par thématique, en général, ce sont trois modérateurs qui ont été sollicités, de venir nous dire ce qui leur aura paru essentiel dans les ateliers qu'ils auront été chargés de conduire. Ce qui aura été peut-être de plus novateur, ou quand il y a eu quelque chose comme une controverse ou des positions antithétiques, de les exprimer et de les lancer, en quelque sorte, librement, à la discussion avec la salle, pour bien nous assurer que, lors de la synthèse finale, qui sera proposée par Roby-Jude au ministre, au cours de la cérémonie de clôture, nous n'ayons rien oublié d'essentiel. Alors, cette synthèse, elle sera nécessairement schématique, elle sera nécessairement fragmentaire. Il va de soi que l'ensemble des travaux des états généraux fera l'objet d'une publication. Elle sera exhaustive, celle-là. Nous demanderons aux intervenants dans les plénières de bien vouloir nous confier leur texte. Et j'espère que nous aboutirons à une publication aussi complète que possible et qui rendra un compte aussi fidèle que possible de la très grande richesse de ces travaux. Pour ma part, je dois dire que j'ai été tout à fait émerveillé, au cours de cette journée d'hier, par la richesse des points de vue. Je crois que la grande vertu de ces états généraux aura été de marquer une véritable étape. C'est aussi le témoignage d'une grande maturité collective, je crois, sur ces thèmes. Et je pense qu'en en rendant compte à notre tour, nous parviendrons à faire bouger les lignes. Merci à tous de votre participation et bon courage pour cette dernière journée de travaux. L'après-midi sera, je pense, plus détendu ou moins stakhanoviste en ce qui concerne l'organisation du temps. Merci beaucoup. Alors, avant d'inviter les intervenants à prendre place sur l'estrade, nous allons commencer en image aujourd'hui, car c'est Françoise Vergès qui va introduire cette thématique sur le rôle des langues dans la construction d'une identité commune. Françoise Vergès n'a pas pu se libérer pour être présente parmi nous. Elle a donc enregistré un message. Certains d'entre vous savent peut-être qu'elle s'est rendue en Guyane récemment dans le cadre du rapport qu'elle a remis à la ministre de l'Outre-mer sur les expositions coloniales. Rapport qui contient des préconisations sur la collecte en Guyane du patrimoine oral, en commençant par les langues amérindiennes et en ayant le projet de s'élargir à d'autres langues. Et je dois vous dire qu'elle a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de l'étude d'action qui a été lancée par la DAC Guyane sur la faisabilité d'un pôle linguistique en Guyane. Donc nous espérons que ces ruisseaux qui viennent de part et d'autre pourront à un moment construire un fleuve commun. Surtout en Guyane, un fleuve, ça doit être possible. Donc nous allons lancer la vidéo de Françoise Vergès. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je regrette infiniment de ne pas être parmi vous pour ces états généraux du multilinguisme. Cette initiative que je trouve, que je salue, de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, je trouve cela très important. Alors évidemment, la question aujourd'hui, ce dont je voudrais parler, c'est de la relation entre les langues et la question de l'identité, la question de la mémoire, la question de l'histoire, la manière dont, à travers les langues, les êtres humains, les femmes et les hommes se situent dans l'histoire et dans le monde et expliquent la relation qu'ils ont. Dans le travail que j'ai fait, le travail sur l'esclavage et la question coloniale, ce qui m'a toujours intéressée, c'est comment les idées circulaient, comment les mots étaient saisis, les mots de liberté, les mots d'égalité, de fraternité, comment ils étaient repris, comment ils circulaient. Et l'importance de mots qui sont peut-être moins, justement, dans ce qu'on appelle la langue française et qui sont les termes de dignité et de respect. Et je trouve que là aussi, on a en fait un vocabulaire, on pourrait dire un vocabulaire du langage, des langues politiques dans le monde, dans les mondes des langues de France, qui seraient intéressants à analyser. Et comment, justement, la mémoire aussi, à travers la mémoire, les textes, ce que Édouard Glissant appelait l'oralitude, des choses aussi sont transmises et comment les langues disent des histoires, disent des itinéraires, disent des récits. Donc cette extrême richesse, et on le sait que les territoires des Outre-mer français ont toujours souhaité qu'il y ait une collecte de ces récits, qu'il y ait une collecte de ces savoirs qui se transmettent, justement, à travers des langues, à travers des manières de dire. Et je trouve que la singularité de cette manière de dire est extrêmement importante à sauvegarder, parce que de savoir comment quelque chose s'est dit, par exemple au moment où l'esclavage est aboli, comment cela est reçu par les nouveaux affranchis, qu'est-ce qu'ils en disent, à travers leur chant, leur poésie, ce serait extrêmement intéressant à l'entendre dans la langue qu'ils utilisaient, dans les mots qu'ils utilisaient à l'époque. Puis de voir peut-être, après, plus tard, en 1946, pour les territoires qui ont connu l'esclavage et où il y avait la fin du statut colonial, ou dans les autres territoires, comment à ce moment-là aussi, ce moment historique s'énonce. Je pense qu'il y a aussi là quelque chose des langues de France à identifier. D'autre part, dans des travaux que nous avons menés au Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, on a vu l'importance qu'a le nom. Le nom, dans la question de la langue et du nom, le nom qui est donné à la franchise, le nom que se donnent les personnes, l'importance des langues et comment les langues d'origine demeurent et restent aussi une source d'identification. Je m'explique. Par exemple, on l'entend penser qu'à l'île de la Réunion, il y avait eu le créole, que le créole était né de la rencontre du français, de la langue française de l'époque. N'oublions pas que la langue française au XVIIe, XVIIIe ou XIXe n'est pas celle que nous parlons aujourd'hui. Donc, ces langues françaises rencontrent des langues malgaches et africaines et que du coup, il y a un mélange qui se fait qui donnerait le créole. Enfin, c'est ce qu'on pensait, c'est ce que dans le public on pense. Or, les travaux de l'historien Pierre Larson ont montré qu'en fait, à la Réunion, le malgache, à la Réunion à l'île Maurice, le malgache va rester une langue de communication et une langue d'expression pendant encore très longtemps. Donc, on va avoir le français de l'époque, le créole de l'époque et le malgache. Et puis, on a aussi d'autres langues. Là, je parle des territoires de l'Océan Indien. On avait de l'Hindi, on avait du Gujabati, on avait d'autres langues. Mais pour la question du créole, ce qui m'intéresse là, c'est en fait comment certainement les gens passaient du français au créole et du français du créole au malgache. Donc, cette circulation entre des langues, pour dire des choses différentes, me semble aussi extrêmement importante. C'est en fait qu'on circule d'une langue à l'autre. Et cette circulation, donc plutôt que de se dire qu'une langue écrase l'autre, alors là, je sais que vous aurez certainement l'occasion de discuter des relations de pouvoir entre les langues. Il y a eu de nombreuses études là-dessus. Mais moi, je voudrais plutôt m'intéresser à comment les langues peuvent coexister, comment elles peuvent finalement vivre ensemble, vivre ensemble sur la même terre. Et qu'il n'y a pas dans cette vie ensemble, dans cette vie en commun de ces différentes langues, il n'y a pas division, mais il y a au contraire une multiplication d'expressions et de différences et qui enrichissent, qui ne peuvent qu'enrichir notre espace public. Imaginons par exemple qu'on aurait les noms des localités dans nos territoires, dans les langues du territoire. Et on aurait donc sous les yeux, parce que comme vous le savez, les langues, ça ne fait pas que s'entendre, ça se lit, c'est visible aussi. On aurait là donc sous les yeux un nom, le nom d'une localité, et dont, je ne dirais pas dans sa traduction, mais de comment cette localité est dite dans la langue française et dans les autres langues de France. Et je pense que ça, par exemple, ça mettrait en lumière à la fois les différences, les singularités et le commun. Le commun, puisque finalement, cet endroit existe pour toutes ces personnes. Il a peut-être, il porte peut-être un nom différent, mais il est, de toute façon, il est ce qui réunit toutes ces personnes qui y vont. Donc cette question de comment penser le commun, et que le commun n'est pas quelque chose qui va exclure les autres choses, mais au contraire la mise en commun de plusieurs choses, et que c'est cette coexistence, je ne dirais pas une addition, mais plutôt cette coexistence, cette mise en partage, et cette aussi mise en visibilité, de rendre visibles et lisibles toutes ces différences, je pense que ça serait une étape extrêmement importante. Il y a deux autres choses dont je voudrais parler. Une des premières choses, c'est une demande qui est souvent venue des territoires dits des Outre-mer, c'est la collecte. Collecte des langues, collecte des mémoires vivantes. Il y a eu déjà plusieurs collègues qui ont eu lieu ici et là. La plus organisée est celle qui est faite par le Centre culturel Djibaou. Mais je pense qu'il faudrait vraiment le faire. Et nous avions parlé à la suite d'une mission sur le jardin d'acclimatation avec le service d'action civique, qui était très intéressé de former des jeunes dans ces territoires, et que ce seraient ces jeunes du service civique, et leur part de service civique, ce serait de faire ça. Je pense que ça, ce serait vraiment extrêmement important. et ensuite de rendre, évidemment, cela accessible au plus grand nombre. Ça, je pense, ça rendrait de nouveau pour moi cette question de l'accès. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose non plus de difficile à trouver, de compliqué, non, c'est là. La deuxième chose, c'est, je pense aussi, de rendre aussi, de faire entendre de nouveau le son des langues. C'est-à-dire qu'on les entende, qu'on, bon, évidemment, il y a la lecture, mais qu'on puisse avoir dans des lieux de l'entendre. Moi, je me souviens, quand j'avais imaginé, pour un endroit qu'on devait faire à l'île de la Réunion, qu'on entendrait les langues qui étaient venues sur cette île. Les gens n'ont pas perdu leur langue au moment où ils ont débarqué sur cette île de la Réunion. Donc, ils ont continué à parler ces langues, et de pouvoir les entendre, et pas nécessairement toujours dans la traduction. Qu'il y ait aussi ce sens que la langue n'est pas, on n'a pas toujours besoin de traduction, qu'il y a un son de la langue qui est aussi important. Quelque chose, notre oreille doit s'habituer à entendre des langues que nous ne comprenons pas, pour que aussi le son fasse sens. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. On sait, par exemple, on le sait pour la musique, on le sait pour les chants, on peut entendre quelque chose, on ne comprend pas nécessairement ce qui est dit, mais il y a quelque chose de la mélodie, on pourrait dire, du chant, du chant de la langue qui est important. Donc, ces chants des langues de France, je pense qu'il faudrait aussi les rendre accessibles, qu'on soit dans des endroits où on les entendrait, on entendrait des contes dits dans ces langues, des chants, et je leur disais, pas nécessairement de la traduction, mais qu'on s'habitue à entendre ces langues de France, que leurs sons nous redeviennent familiers. Et que, parce que le son porte très souvent ce qui est dit, le contenu, on entend bien qu'un texte peut être un texte triste ou un texte joyeux, et on essaye, et puis peut-être qu'on va se méprendre, on va penser que c'est un texte joyeux alors que c'est un texte triste, mais justement on apprendra que les tons ne sont différents. Et je pense que la question de cette éducation de l'oreille est aussi importante pour cette éducation du commun, de la mise en commun, d'être de, qu'est-ce que c'est que le bien commun ? Le bien commun, c'est justement de vivre avec des personnes qui sont différentes de nous, mais avec lesquelles nous partageons quelque chose, c'est-à-dire un territoire, et le désir de vivre ensemble sur ce territoire, et que ce territoire puisse être transmis avec ses richesses, avec ses patrimoines, aux générations suivantes. Donc c'est deux choses, à la fois de la collecte, c'est-à-dire la question de la transmission aux générations suivantes par l'archive, par la mise en archive, et aussi peut-être aujourd'hui, dans l'espace présent, la question de refaire entendre le son. Donc j'inviterais peut-être dans ces états généraux, à un moment donné, que chacun s'exprime dans ses autres langues, puisque nous parlons sans doute tous la langue française, mais aussi les autres langues, et que peut-être à un moment, chacun d'entre nous puisse parler dans cette langue, qui est notre, ou nos autres, parce qu'on peut en avoir plusieurs, nos autres langues. On a beaucoup parlé de la graphie, il y a des gens bien mieux placés que moi dans ces états généraux pour poursuivre ce débat. Ce dont je voudrais parler, là, c'est la possibilité de publier des choses. On a aujourd'hui des nouvelles technologies qui rendent cela possible, et puis je pense qu'il ne s'agit pas de faire des pléiades, il s'agit de multiplier des publications, des petites publications, de voir qu'on puisse lire vraiment ces langues, qu'elles puissent aussi qu'il y ait le même texte, des textes administratifs, qui apparaîtraient dans toutes ces langues, qu'il y ait aussi dans les journaux, qu'on puisse les voir à la télévision. Je voyais, en Nouvelle-Zélande, il y avait eu une perte des langues maoris, suite à des politiques que l'on connaît, c'est-à-dire qu'à l'école, on ne les apprenait plus, il ne fallait qu'apprendre que l'anglais, les enfants qui parlaient le maori étaient punis, enfin, nous connaissons cela. Et la télévision a été, de nouveau, donc, quelque chose qui a été extrêmement important, avec des émissions pour les enfants. Donc, on a à notre portée des choses tout à fait possibles, et je pense qu'il faut entrer dans le faire. Aujourd'hui, il y a même un tout petit niveau, les choses sont possibles. Il faut, on peut commencer dans une école, dans une classe, dans une commune, à le faire, et à faire publier, donc, que ce soit, je le dis, le texte administratif, évidemment, à l'école. Les gens ont parlé, ont écrit, se sont exprimés dans des langues, ils ont exprimé des choses qui sont extrêmement importantes, et qui font partie de notre histoire commune. Il faut donc que ces textes-là, de la même manière que nous avons les textes, les textes qui fondent, on pourrait dire, la langue française, donc, il y a des textes qui fondent les langues françaises, les langues de France, plutôt, pardon, et ces textes doivent, nous devons aussi avoir accès. Donc, on pourrait aussi imaginer certains textes fondateurs, à ce moment-là, on pourrait aussi penser à des textes fondateurs de la République française, qui seraient systématiquement traduits dans les langues de France. On pourrait tout à fait imaginer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, traduit dans toutes les langues de France. On pourrait aussi imaginer, évidemment, d'autres textes, là, je parle d'un texte assez sérieux, mais on peut tout à fait aussi penser à d'autres textes. On sait le rôle que joue la musique, qu'a joué la musique, on sait le rôle que joue la poésie dans la transmission, dans la circulation des langues, et ça, justement, de faire circuler, puisque je suis en Guyane, j'entends, évidemment, de la poésie, ou du slam, ou du hip-hop, ou du rap, Guyane, des langues, des langues qui existent en Guyane, mais je dois pouvoir aussi, celles-là, les entendre si je suis à Paris, ou si je suis à Fort-de-France, et vice-versa, les champs de Fort-de-France sont rendus. Donc, c'est aussi, la mise en commun, c'est ce partage aussi d'un territoire à l'autre, de sortir parfois d'insularité, et de beaucoup plus faire circuler, non pas simplement de l'hexagone à ce territoire, mais entre ces territoires. De mettre, donc, ces langues en conversation, comme de mettre nos mémoires en conversation, pour retrouver, justement, ce qui nous relie tous, puisque nous sommes à la fois extrêmement singuliers, nous avons une histoire totalement singulière, chacun, chaque territoire, et sur chaque territoire, il y a encore des groupes qui ont des histoires singulières, puisque chaque groupe a été constitué, chaque territoire a été constitué par des vagues d'arrivées différentes, où il y avait aussi, parfois, des peuples autochtones. Donc, on a tout cela, donc on a des singularités, et on a quelque chose qui est collectif et que nous partageons. Et cette mise en commun doit être repensée avec, justement, quel est le rôle des langues de France dans cette construction, aujourd'hui, de cet espace commun et de cette mise en commun. Donc, comment penser l'espace public ? Comment aussi, peut-être, dans l'espace public, ne pas encourager la fragmentation des mémoires, et du coup, la fragmentation des groupes, mais de savoir que, bien sûr, tel groupe a besoin que son histoire soit inscrite, mais comment son histoire est mise en relation avec l'histoire de notre groupe, et c'est ces passerelles que nous devons construire, et les langues de France jouent un rôle, je pense, extrêmement important dans cette mise en relation des mémoires, des histoires, qui construisent, justement, donc l'espace commun qui nous relie. Alors, je vous remercie beaucoup, et j'espère, vraiment, je suis sûre, que ces états généraux du multilinguisme dans les Outre-mer vont être extrêmement fructueux, et que nous allons beaucoup en apprendre, et que, justement, une étape va être franchie pour que les langues de France et la langue française deviennent vraiment les langues de cet espace commun. Bien, alors, je vais vous proposer de continuer en images, car ce qui fait la complexité d'un travail collectif, ce sont les rythmes de travail des uns et des autres, qui sont différents. Le rythme du chercheur n'est pas celui d'un artiste, qui n'est pas celui du monde de l'école, qui n'est pas celui des médias, dont je pense qu'il est frénétique. Donc, Frédéric Ayangma nous fait faux bon ce matin car il a dû répondre à une urgence. Et donc, on a voulu vous représenter ces petites vignettes audiovisuelles qui sont intitulées Akuman, et qui sont une des façons dont Guyane 1ère tente de travailler au plus proche de la population guyanaise et de ses langues. Merci de lancer la vidéo. Sous-titrage Société Radio On a un nouvel élève, il est beaucoup plus grand que vous. Voilà, c'est le jeune homme qui est face à moi. Bonjour, je m'appelle Anthony, et je suis dans votre classe parce que je ne cesse de redoubler. Je ne fais que ça. Je redouble tout le temps. Voilà, c'est la cinquième faille qu'il redouble, je crois. La septième. La septième. C'est la septième. Voilà. Alors, pas de questions. Donc, on va aborder le cours de Kalinya. Alors, en Guyane, nous avons six langues. Six langues amérindiennes. Première langue, donc, l'Arawak. Ensuite, donc, le Kalinya. Alors, Kalinya. Le Teko. Le Palikour. D'accord? Palikour. Cinquième. Le Wayana. Et six. Le Wayampi. D'accord? Mais nous, on va se baser plus sur la langue Kalinya. Alors, on revient ici sur la langue en Kalinya. Alors, comment dire bonjour en Kalinya? Plusieurs possibilités, hein? Plusieurs possibilités. Mandoma et on répond Mandowa. Mandoma? Mandowa. Très bien. Voilà. D'accord? Deuxième possibilité. Unewala. Unewala bole. Et, alors, le i barré se prononce de cette manière. Écoutez bien. Eu. Anthony? Eu. Très bien. En général, je m'appelle. Et ensuite, on donne son prénom en Kalinya. Petite inversion. Son prénom. Et ensuite, Yet-Mé-Ma. On essaie avec toi? Moi? Non, tu restes à ta place. Vas-y. Je veux pas. Je n'ai pas la place. 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 Plus fort. Je n'ai pas la place. Je n'ai pas la place. Très bien. Alors, garçon. Attention toujours à la prononciation. Chut. Toujours. Voyez bien. Aouiwa. Aouiwa. Fille, ça se dit. Olui. Je suis une fille. Olui. Et là, il faut bien le prononcer. On entend le sang. Le sang-i. D'accord? Olui. Allez, Anthony. Euh... Olui Aoua. Et là, on rigole pourquoi? Olui. Parce que c'est la prononciation. Parce que Olui... Non, pas. C'est pas une question de prononciation. Parce que Olui égale... Fille. Et Anthony, c'est un... Garçon. Olui Aoua. Très bien. Voilà un élève... Je vais demander maintenant à Florence Pizzorni et à Daniel Maxima de nous rejoindre sur l'estrade. Donc, Florence Pizzorni, qui est chercheure et qui travaille au Mucem à Marseille. Et Daniel Maxima, qui est le commissaire de cette année des Outre-mer. Daniel fera la conclusion, oui. À vous, Florence. Donc, c'est toujours difficile de prendre la parole... Enfin, c'est difficile. La difficulté est de ne pas se répéter quand on prend la parole après une journée aussi dense que celle d'hier. Auquel j'ai bien sûr... Sur beaucoup de points qui ont été soulevés, j'adhère très largement. Et mon propos ne va pas reprendre des éléments d'hier. J'ai essayé de trouver des éléments concernant la description et l'analyse des langues qui soient... Peut-être, vous allez les considérer un peu sur la marge, mais ils complètent, ils viennent compléter tout ce qu'il y a pu dire hier. J'ai essayé de faire un petit peu dans l'innovant. Je m'aperçois que Françoise Vergès est allée dans le même sens. Elle a déjà défriché un peu le terrain vers lequel je souhaite aller. Je voulais commencer mon propos avec une référence à Ricoeur. Ricoeur qui s'interroge sur la multiplicité des langues et la difficulté que l'homme a de se reconnaître un. Tout se passe comme si l'homme, d'emblée, est autre que l'homme, dit-il. Et il trouve dans la condition brisée des langues, je trouve que c'est une jolie façon de le formuler, dans la condition brisée des langues, le signe le plus visible d'une sorte d'incohérence, d'incohésion primitive. L'humanité ne s'est pas constituée d'un seul style culturel, mais a pris des figures historiques cohérentes, close les cultures. Et Ricoeur s'interroge sur ce phénomène. Et je constate que dans nos façons d'aborder l'analyse des langues, en fait, il y a deux mouvements parallèles qui prédominent. Un mouvement qui va, dans l'analyse et la mise en évidence permanente, des différences, et qui creuse petit à petit les éléments de différenciation entre nos différentes cultures. Effectivement, tous les propos qui ont été tenus hier correspondent à cette observation de la diversité, de la biodiversité des cultures. Un autre mouvement, d'ailleurs ils ne sont pas antithétiques, à mon sens ils sont totalement complémentaires, va dans le sens d'une recherche de ce qu'il y a de commun à l'ensemble de nos manifestations culturelles, dont les langues. Quel est le tronc commun ? Finalement, nous sommes tous des hommes, l'anthropos. Et Ricoeur va dans ce sens, ainsi qu'un autre chercheur auquel je ferai référence, et à qui je voudrais rendre honneur ici, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, qui est Marcel Jousse, qui est dans ses recherches, toujours à la recherche de l'anthropos commun, ce tronc commun de l'humanité. Donc effectivement, les langues répertoriées au monde se comptent par milliers, et dans un premier temps, on les a considérées comme des marqueurs identitaires. Je vais essayer d'être assez structuré pour vous donner les différents éléments descriptifs des langues. Les marqueurs identitaires, c'est ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, l'homme n'a cessé de recomposer des unités à sa petite échelle. La langue est systématiquement utilisée comme marqueur identitaire, et des langues ont été utilisées pour construire des référents identitaires territoriaux. Et toute l'anthropologie a construit ce modèle explicatif qui relie la langue, le territoire, la culture. Et là, on a des sortes d'ensembles cohérents, très géographiquement marqués, d'autant que la perception, généralement, presque systématiquement conflictuelle de la question des langues, conduit à des mises en frontières rigides et à des discours conditionnés avec des fantasmes de pureté qui continuent à exister malgré tout ce qu'on a pu en dire jusqu'à maintenant. Depuis le début de ces rencontres, on a souligné les pertes nombreuses de langue, le souci, l'inquiétude qu'on a sur cette perte d'éléments essentiels à la sauvegarde de la diversité. Bien sûr, c'est un souci que je partage absolument, mais il faut aussi, je pense, indiquer que les langues, des langues d'identification, ne cessent aussi de naître en permanence, surtout dans tous les territoires. Les frottements, dès qu'il y a un frottement sociétal, des langues naissent aujourd'hui. On assiste à des pertes, mais on assiste aussi à des renaissances. Les différents argots, le beurre, les verlans, la langue du rap, des Français, parce qu'on parle du français comme langue unitaire, mais en fait, sinon on va y regarder de près, le français qu'on parle en Guyane, le français guyanais, le français guadeloupéen, le français algérien, sont des Français qui finalement portent en eux la marque des cultures dans lesquelles ils se sont développés et des échanges qui ont eu lieu au cœur de ces langues. Et finalement, ce n'est pas exactement le même français qui est parlé. Donc c'est une langue unifiante, certes, mais avec des variantes liées au contexte local. que vous pensez aussi du français du Québec, par exemple. Et on pourrait mettre dans cette catégorie le créole. Alors je sais que Françoise en a parlé, je voulais faire sentir à quel point, finalement, le créole est une langue créée de toutes pièces, devant la nécessité, dans les conditions dramatiques de l'esclavage, de s'entendre à la fois entre la langue du maître et la langue des esclaves, mais aussi entre esclaves qui provenaient de nations africaines différentes, on employait le terme « nation », et qui donc, entre eux-mêmes, ne parlaient pas les mêmes langues. Donc il y a une nécessité, pour faire du lien social, à créer une sorte de modus vivendi, un consensus linguistique. Et le créole a émergé, donc une langue neuve, une langue nouvelle, alors que peut-être on peut s'interroger sur le devenir de ces langues africaines qui ont été importées. C'est-à-dire que, finalement, la création du créole sur les territoires a été aussi la disparition de ces langues africaines dans leur usage transplanté dans les colonies, dans les diverses colonies. Donc on a la cohabitation, en fait, entre la perte et la naissance de langues. Le rêve, autour de ces diversités linguistiques, il y a un rêve que l'homme a toujours porté, qui est ce rêve de l'unité. Dans les cultures occidentales, européennes et méditerranéennes, qui sont plus ma spécialité, ont fait référence au mythe de Babel, cette recherche d'une langue unique qui unifierait les hommes, d'une certaine manière, face à la puissance divine, qui leur donnerait plus de force. Ce mythe de Babel a donné lieu à toute une série de travaux par la suite. Les moines ont recherché ce que pouvait être la langue adamique, la langue initiale. Et on a construit des monuments colossaux à leur naissance et au XVIIe siècle pour essayer de construire une langue avec des petits morceaux de toutes les langues qu'on connaissait à l'époque, construire une langue qui serait comprise de tout le monde, une langue universelle, dite la langue adamique. C'est le même ressort qu'on a connu dans l'espéranto, cet espoir qu'on a mis dans la création de cette langue, l'espéranto, qui devait permettre à tous les hommes du monde de se connaître et de se comprendre. Certaines langues ont été créées également en unification comme ça pour permettre certaines pratiques comme le commerce, par exemple. C'est le cas des lingua franca. Alors, on connaît bien la lingua franca méditerranéenne, qui est une sorte de mélange de l'italien, de l'espagnol, de l'arabe, pour permettre à la fois d'ailleurs l'intercompréhension des esclaves, parce que l'esclavage n'est pas l'apanage uniquement de l'outre-mer, mais il s'est pratiqué l'esclavage dans tout le secteur méditerranéen également. Là, on a également un tronc commun dans l'humain. Donc, cette lingua franca a tentative d'unification et je voulais citer également, dans cette tentative, le brésilien. Pourquoi le brésilien ? Parce qu'il se trouve que le Brésil est le pays au monde, aujourd'hui, qui a tenté de réaliser un musée de la langue. Un musée de la langue brésilienne. On a costumé de dire qu'au Brésil, on parle le portugais, mais en fait, on ne parle pas le portugais, on parle un portugais adapté au Brésil, qui est en fait le brésilien. Et ce qui est assez formidable dans ce musée de la langue brésilienne, c'est que, évidemment, le gouvernement brésilien, en mettant en place cette structure culturelle de la langue, a tenté de construire, de trouver par la langue un pivot pour l'identité nationale. On en a beaucoup parlé en France. Donc, au Brésil aussi, ils sont dans cette recherche de l'identité nationale. Et le passage par l'identité nationale, c'est la langue qui a permis de le penser. Et elle s'est pensée à travers l'idée du métissage. C'est le seul État au monde que je connaisse qui, au jour d'aujourd'hui, revendique l'identité nationale sur la base des apports mutuels que se sont faits les populations qui sont venues occuper ce territoire. Et le brésilien est présenté comme langue, comme langue de métissage. Donc, la langue est un marqueur identitaire, mais la langue est aussi un marqueur de l'échange. Et c'est le deuxième élément très important que je voulais souligner et qui peut être utilisé dans des perspectives de muséographie des langues. Ce marqueur de l'échange, dont Françoise Vergès a beaucoup parlé, les mots d'une langue portent les traces de l'histoire des peuples. Ces traces sont essentielles, tout particulièrement pour les cultures de tradition orale, dont ils constituent d'une certaine façon les archives vives. Donc, je n'y insisterai pas. Françoise Vergès en a beaucoup parlé. Les langues sont les indicateurs de la mobilité et les traceurs des relations de contact, de contact et de domination éventuellement. La piste des mots voyageurs, c'est une jolie formule que j'aime bien, la piste des mots voyageurs, c'est en fait la traçabilité des faits culturels dans l'histoire des peuples. J'en vais pour exemple dans cette petite séquence qu'on nous a passée en permanence, un mot qui était, pour dire la fin en guyanais, on se semble dire le Biggie, Biggie-Hangry. Tout le monde aura lu derrière Biggie-Hangry, Big-Hangry. Et donc là, on a une traçabilité. De la langue qui est intéressante. Parlant de la traçabilité, enfin des mots, de l'échange, ce à quoi je voulais arriver, c'est au fait que les langues sont des objets dynamiques. On parle souvent des langues et justement les tentatives de créer des dictionnaires, ce sont des outils absolument utiles, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est une façon, d'une certaine manière, de fixer une langue à un état précis de sa constitution. Je pense qu'il faut penser la langue dans ses dimensions dynamiques. Elle est dynamique pour plusieurs aspects. d'une part par les changements sociaux et culturels qui affectent la société des locuteurs. Donc ça, on en a déjà parlé, et c'est les marqueurs de l'échange qui apparaissent là. Mais aussi, ça c'est une dimension qu'il faut prendre en tête, l'évolution des techniques. Claude Lévi-Strauss lui-même disait que toute société est fondée sur la communication. Les langues et leur usage dans la société sont inconsidérées par les connexions qui s'établissent entre le système des signes et les supports qui les propagent. Aujourd'hui, l'évolution des techniques et des médias de communication affectent donc très directement nos langues. La pratique du mail ou du SMS transforme radicalement la graphie, l'orthographe, le vocabulaire ou la syntaxe. Toute personne ayant dans son environnement des jeunes de 20-25 ans savent que ces jeunes parlent entre eux une langue qui bien souvent nous échappe. Chère Florence, je vais vous demander de conclure pour que la table ronde suivante puisse s'établir. Donc, l'impact, la modification de la langue est liée au pouce qui agit sur le clavier. Donc, il y a un élément corporel essentiel. Et c'est là que je voulais arriver. Les langues sont surtout et avant tout des objets sensibles, des objets qui mettent en œuvre l'ensemble du corps. Et c'est là qu'on va retrouver l'anthropose, c'est là qu'on va retrouver ce que nous avons de commun à travers toutes les langues. C'est l'expression du sensible, la dimension corporelle, la langue est incorporée. Je fais référence à... Je vous renvoie à l'œuvre de Marcel Jousse, « L'anthropologie du geste », dans laquelle s'exprime très largement le fait que la langue, ce n'est pas seulement les mots qu'on profère, mais c'est toute une série de gestes, de pratiques, de mimiques, une gestuelle, donc ce que j'appelle plus largement des pratiques langagières. Et je pense qu'on aurait tout intérêt, plutôt que de parler du multilinguisme, de parler globalement des pratiques langagières. Notre collègue Kanak parlait hier de l'aspect initiatique des langues Kanak. Effectivement, dans cette initiation, il y a toute une part qui n'est pas uniquement de l'oralité, mais également de la pratique gestuelle. Nous voulons vraiment arriver ce soir à des conclusions et donc à tenir tous les ateliers. Donc, Florence, je vous demande vraiment, là maintenant, de terminer en une minute et vous pourrez poursuivre cette discussion en atelier, bien sûr. Voilà. Dans un contexte muséal, on proposerait donc de tenter de penser les sonorités produites par le corps humain en les articulant à une problématique patrimoniale. Les voix parmi les sons, les bruits, les ambiances sonores de la cité, des marchés, de l'usine, des champs, de la forêt constituent de nouveaux matériaux pour une musicalisation du paysage. Il faut penser la langue comme une musique du paysage. Dans le monde global où se confondent diversité et identité, les inventaires et la patrimonialisation des paysages sonores, à l'instar des paysages et des patrimoines bâtis ou ethnologiques, ont peut-être du sens. Donc, il faut croiser images, sons, pour réifier les espaces dans lesquels sont immergées nos cultures. Je voulais juste conclure sur le fait que, avec un proverbe, nos oreilles n'ont pas de paupières. C'est-à-dire que nous sommes tous amenés à nous entendre sans oreille. Je voudrais jouer sur le double sens de ce mot, entendre, en français. Nous entendre, est-ce que ça peut nous amener à nous comprendre ? Voilà, c'était... Merci beaucoup, Florence. Donc, Daniel Maximin, tu l'as compris, Daniel, le rôle difficile qu'on a confié aux personnes qui concluent ces tables rondes plénières, c'est de donner le point de vue d'une institution dans laquelle il travaille sur la thématique de la plénière. D'abord, bonjour à tous et à toutes et dire le plaisir et le bonheur que j'ai à être là en tant que commissaire de l'année des Outre-mer et en compagnie de les responsables qui sont là, Joël Billon-Gaglio et Roby Jude. Nous avons souhaité que cette année soit une année pour changer un regard. c'est aussi une année de rencontres entre les ultramarais. Et nous savons par les rencontres qu'il y a et la joie que chacun a de découvrir l'autre que ce n'était pas une chose évidente et que nous souffrons, nous, dans les Outre-mer, de méconnaissances entre nous, que ce soit dans la réflexion sur les institutions. Par exemple, nous avons toutes sortes d'institutions dans le cadre actuel de la Constitution française, de Wallis jusqu'à Saint-Martin en passant par la Guyane et la Calédonie. Nous avons toutes sortes de langues, bien entendu. Les langues de France, c'est très majoritairement les langues des Outre-mer. Nous avons toutes sortes de cultures et c'est pour ça qu'on a mis les Outre-mer au pluriel. Et donc, il ne s'agit pas pour moi, comme vous le savez, je suis arrivé hier soir parce que dans la multitude des choses qu'il y avait, il y avait aussi le lancement d'une quinzaine où là aussi, c'est la première fois, comme là, c'est la première fois où toutes ces langues se rencontrent dans le même lieu, la rencontre de 30 ans de cinéma dans les Outre-mer qui était lancée à la Cinémathèque le 14. Et là aussi, eh bien oui, c'était une photo de famille sur la scène où on voyait les anciens, les premiers qui ont fait des films aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, ou la Sarah Maldoro rencontrant de jeunes documentaristes de Polynésie, de Guyane, et quelque part, eh bien, c'est ce qui est essentiel et vital au-delà de toutes les interprétations qu'on peut faire, le besoin de rencontre, on ne fabrique pas du vivre ensemble, chacun de son côté. Ou sinon, c'est simplement des paroles en bouche, comme on dit chez moi. Et donc, oser la confrontation avec l'autre, c'est quelque chose qui est vital. Alors, je le dis pourquoi, parce que je ne vais pas parler là, en tant que commissaire de l'année des Outre-mer, puisque je n'étais pas là hier, puisque je n'ai pas vocation, il ne s'agit pas d'une institution comme la DGLF, par exemple, ou bien comme telle ou telle de toutes les institutions qui sont représentées ici. Et les conclusions, les réflexions, les débats, débats politiques, débats linguistiques, débats culturels que nous devons avoir et qui sont lancés, parce que tout ce que nous faisons, comme ces états généraux, chez Xavier Nort, c'est un commencement, ce n'est pas une fin. On ne va pas conclure en disant que ça y est, on a trouvé ce soir, on va dire, voilà maintenant le chemin rayonnant qui nous amènera vers la promotion de toutes les langues et le partage entre nous avec certaines choisies. Donc, c'est bien, de même que l'année des Outre-mer, c'était une année de commencement, vous voyez. Donc, je vais modestement parler en tant que Daniel Maxime, écrivain et enfant de la Guadeloupe. Ça veut dire quoi ? Par rapport au sujet, on me demande, rôle des langues dans la construction d'une identité commune. C'est très curieux, c'est très passionnant, parce que c'est un défi qu'un titre comme celui-ci. Parce que, est-ce que c'est l'identité qui fait les langues ou est-ce que ce sont les langues qui font les identités ? Les langues, c'est quand même curieux, elles sont toujours là avant. Elles sont données comme telles, elles ont la grammaire, elles ont leur structure, elles ont évidemment une part de vocabulaire qui ensuite va évoluer, mais elles ont la structure. Mon créole, c'est récent, trois siècles, quatre siècles, on ne sait pas comment il s'est fabriqué. Mais en tout cas, en ké, ték, téké, c'était là ma naissance, c'était là à notre naissance, avant même que nous ayons la conscience de défense d'une identité, par exemple. Donc, la langue s'impose, la langue est une imposition, la langue ne se fabrique pas. La langue n'est pas quelque chose qui est comme ça, offert comme un outil dont l'identité va user pour pouvoir mieux exprimer ce qu'elle est. La langue maternelle, par exemple, celle qui nous constitue avec, non pas un vocabulaire, mais un rythme, mais une couleur, des choses que nous ne pourrons jamais enlever, même si nous en apprenons 15 autres, cette langue maternelle est une imposition pendant les neuf mois dans le ventre de la mère. Et nous ne pourrons pas ne pas être avec cette langue qui est donc comme une espèce de, disons le mot grossièrement, une dictature d'une certaine langue qui est la première par rapport aux milliers de langues qui existeront sur la Terre et même celles que j'aurais envie d'apprendre par amour ou par imposition. Donc, quelque part, il y a ce donné identitaire et en réalité, mais ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que vivre, faire son identité individuelle, personnelle, mais s'échapper, c'est échapper aux langues, c'est échapper à la clôture dans laquelle toutes les langues nous mettent l'une par rapport aux autres, les unes en liaison avec d'autres, les unes créolisant les autres comme pratiquement, je ne sais pas, les trois quarts des langues sur la Terre, français, roumain, créole, du latin, etc. Et puis après, ces langues, évidemment, s'enferment dans une pureté puisque ma langue, aucune autre n'est comme celle-là. Et donc, on voit très bien quelle jouissance d'une identité qui est affirmée par le simple fait que je parle dans une langue me rassure, même si, par exemple, je dois exprimer des choses qui sont les rêves des autres, les drames des autres, mais j'ai ma langue qui l'exprime, ce qui peut me faire croire que je suis donc dans un spécifique général, y compris sur mes pensées, mes sentiments et mes espérances et mon passé. Oh, c'est faux. Il y a du commun, il y a du transversal dans tout cela. Donc, quelque part, chaque langue enferme dans quelque chose. C'est pour ça que nous avons si souvent cette tentation, eh bien, oui, du monolinguisme. Eh bien, moi, je suis quelqu'un qui a été dans le plurilinguisme caribéen avec une volonté affirmée des parents, de l'école, des institutions politiques de m'amener au monolinguisme uniquement français. C'est ça. Et pourtant, c'est raté. Eh bien, oui, c'est raté pourquoi ? C'est ça qui est intéressant. Mais c'est raté à cause de la culture. Mes parents parlaient créole au deux bouts de la table en interdisant à leurs enfants de parler le créole. C'est-à-dire, mes parents m'ont appris le créole en m'interdisant de le parler. Et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, mes deux parents sont décédés. Jamais je ne leur ai parlé en créole jusqu'à leur mort, sauf quand c'est un peu pour rire d'un peu dans l'affectif parce qu'on était déjà grands et on avait évidemment, eux comme nous, dépassé cette clôture par les évolutions de l'histoire, par les évolutions politiques entre ces années 50 et les années, évidemment, de leur propre maturité et où ils ont eux aussi conçu que le plurilinguisme créole français n'était pas une chose qui était nécessaire. Et ils l'ont fait pourquoi ? Ils l'ont fait parce qu'il fallait promouvoir l'échange, promouvoir le français, promouvoir le fait qu'il fallait sortir de l'oppression, sortir de la domination en prenant la langue du maître, en prenant la langue qui avait été imposée, en prenant la langue du droit, la langue de la défense, la langue des codes qui allaient me permettre de trouver des lois, la langue de l'école, la langue de l'éducation, la langue pour être médecin, pour être avocat, pour être professeur, pour être enseignant, comme cela s'est passé dans la France profonde par rapport aux langues régionales qui ont été en quelque sorte laminées au nom de cette promotion de la liberté de gens qui avaient été dans l'oppression. Donc, quelque part, ils avaient raison et pourquoi ? Mais non, mais non, quelle aliénation ! La langue du maître devenait la langue. Grave erreur, dont eux aussi et moi aussi on s'est rendu compte après. Non, aucune langue n'est une langue d'oppression sinon dans la bouche des oppresseurs. Et une langue est une langue de libération dans la bouche de ceux qui résistent. Et que quelque part, en effet, ces langues qui sont une telle imposition à nous tous, elles sont quelque part un outil à la disposition alors de nos combats identitaires. Et à ce moment-là, n'importe quelle langue peut passer à la condition qu'elle me donne la liberté nécessaire pour vouloir être libre sur Terre, c'est-à-dire dans ma famille, c'est-à-dire dans mon pays, c'est-à-dire dans ma société, c'est-à-dire dans ma culture, c'est-à-dire faire mon poème et pas celui des autres, faire exprimer ma danse et pas celle des autres, exprimer donc quelque chose qui me prouvera que la liberté n'est pas simplement un discours que je profère, mais quelque chose que je ressens et que je peux vivre dans ma chair, dans mon corps, dans mes sentiments, dans mes espérances, non seulement pour moi, mais vis-à-vis des autres, dans quelque chose qui est alors une offrande, quelque chose qui passe chez l'autre aussi et qui lui procure à lui aussi de la liberté. C'est ça le défi de la culture et que la langue seule ne peut pas faire. La langue ne peut que traduire, mais la langue ne peut pas transmettre. Et en ce sens, il nous faut donc bien ce plurilinguisme lorsque nous en avons l'occasion. Et c'est vrai que le rêve des hommes, il est à la fois d'avoir la jouissance d'une langue qui est celle qui manifeste le plus leur passé, leur réalité ancienne, leur réalité maternelle et en même temps, nous avons tous, sans exception sur Terre, ce désir de traduction, ce désir d'aller aussi vers d'autres langues, qu'elles soient imposées ou qu'elles soient choisies par amour. Donc, de mon monolinguisme imposé, eh bien, la réalité est un plurilinguisme, le français. J'habitais Saint-Claude, c'est-à-dire en face de l'endroit où a eu lieu le grand combat de la résistance au moment où Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage en 1802 alors que nous avions conquis la liberté par l'abolition de l'esclavage en 1794. Pour quel rapport avec les langues ? Eh bien, je constate une chose, comme ma mère me lisait en face de ce volcan, deux choses, la proclamation de Delgresse avant ce grand suicide collectif à l'univers tout entier, le dernier cri de la misère et de la dignité. À l'univers tout entier, dans une langue française évidemment totalement maîtrisée, la langue de la résistance du dernier grand combat avant qu'il ne se fasse sauter et qu'ils inscrivent pour toujours dans nos mémoires cette résistance dans le sang qui est devenu la sève de mon pays. C'était en français et avant de monter à la montagne, ils ont fait afficher cette chose dans les rues de Bastère. Et quand je vois plus tard, je vais à la rencontre de Toussaint-Louverture au Fort de Joux, là où Bonaparte en cherchant l'endroit le plus froid. Qu'est-ce que nous constatons que nous lisons ? Dans tous les documents qui sont là, nous avons une proclamation de Bonaparte puisqu'il fallait tout faire pour cacher que son armada n'était pas venue pour établir l'esclavage et donc il fallait tromper les Haïtiens. Eh bien, il y avait une proclamation affichée dans les rues des villes de Haïti en créole. En créole. C'est-à-dire que Bonaparte avait su et pensé qu'il allait utiliser la langue des Haïtiens pour mieux tromper les Haïtiens et que devant la défiance qu'ils auraient pu avoir d'une proclamation en français, eh bien, il avait choisi de les mettre dans ce qu'il considéait comme leur langue dans laquelle il allait pouvoir les tromper et les aliéner. Vous voyez comment l'histoire, la réalité, nous rend à chaque fois méfiants vis-à-vis de tout enfermement que nous aurions pu avoir en pensant qu'une langue nous sauve, qu'une langue nous sauvera politiquement, qu'une langue nous sauvera culturellement. En réalité, non, c'est l'usage politique, c'est l'usage culturel libre que nous faisons qui va libérer les langues parce que toutes les langues sont en fait à être libérées. Il n'y a pas de langue tranquille. Il y a des langues qui ont servi des impérialismes, anglais, français, espagnol. Ce sont, dans notre XXe siècle, depuis le XIXe, de grandes langues de résistance à ceux qui se battaient contre les colonisations et qui ont, en quelque sorte, construit des cultures, des poésies, des romans, des films libres des films de résistance, de combat dans ces langues qui sont donc aujourd'hui des langues aussi de liberté et non pas simplement les langues originaires de ceux qui avaient voulu imposer leur loi unique. Et donc, nous sommes dans cette réalité. Et j'ajouterai une chose, je ne suis pas devenu caribéen avec le français et le créole. Je ne suis pas devenu écrivain avec le français et le créole. Je suis devenu poète à cause de l'espagnol et à cause de l'anglais. C'est-à-dire que, dans l'enfance, les musiques, les textes, l'oralité dans nos régions étaient presque majoritairement dans ces disques, dans ces radios qui nous donnaient le son, la guajira de Cuba, des choses qui portaient à notre cœur caribéen dans mon petit village de la Guadeloupe. Il y avait les calypsos avec quelque chose qui portait une espèce d'oralité aiguë avec les trompettes avec cette musique de Calypso et de l'autre côté avec Cuba il y avait quelque chose qui était alors plutôt dans la gravité de ces sonorités espagnoles en haut la gravité du piano qui a été si génialement inscrit dans les cultures cubaines. Et tout ça rentrait où, Florence l'a dit, dans les oreilles parce que, comme l'a dit Rémi Chaud, on n'a pas prévu de fermeture pour les oreilles. On peut dire dommage parce qu'on peut fermer les yeux, fermer la bouche, les oreilles, on ne peut pas. Ça veut dire que l'autre rentre en moi. Alors l'autre impérialiste il rentre en moi, il m'impose des choses avec sa voix, avec sa langue et en même temps j'ai aussi la capacité et la possibilité de trier, de choisir, de lutter contre cet impérialisme qui est dans mon oreille avec quelque chose qui est la liberté intérieure que je peux avoir. Et donc, à côté de ce français et de ce créole qui sont à la source on pourrait dire de mon identité socio, politique, économique, anthropologique, de ma Guadeloupe, deux langues autres mais comme langue de liberté, comme langue de culture, de musique, de poésie, de résistance sont entrées elles aussi et ont fait que d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, j'ai pu exprimer en français quelque chose qui dépassait les clôtures que la langue française pouvait me donner avec ses propres sonorités, on en a parlé tout à l'heure, pour exprimer quelque chose qui serait moi, ma Guadeloupe, ce que je suis comme cela. c'est vrai que et je vais conclure là-dessus, c'est vrai que nous avons à nous battre politiquement pour la promotion de toutes les langues, nous avons à nous battre pour les langues qui disparaissent parce que les humains qui la parlent disparaissent ou bien parce qu'ils sont dans des situations parfois d'oppression ou dans des situations de domination par d'autres, il y a tout cela, ça c'est notre travail politique que nous avons à faire mais en réalité ce que nous savons aussi c'est que rien ne serait pire que de mettre le travail politique comme source de ce qui sera ensuite l'identité et la culture, c'est complètement l'inverse, c'est au nom des réalités identitaires que nous avons et qui sont prospectives, que jamais nous ne pourrons enfermer comme nous ne pourrons pas enfermer la langue dans nos désirs. Nous avons par exemple pour le créole la génération qui est la mienne et d'autres, il y en a beaucoup dans cette salle, travailler pour donner une modernité vocabulaire avec tout le monde moderne dans la langue créole, on le fait pour d'autres langues, tout ça c'est un travail qui est absolument nécessaire mais en même temps, mais en même temps, tout ce qui consisterait à prendre cette langue comme le symbole, comme l'outil, comme le drapeau est quelque chose qui nous enfermera dans une oppression nouvelle et qui n'est pas seulement linguistique. C'est-à-dire que nous avons, nous, nous, des Outre-mer français, une difficulté particulière parce qu'il se trouve que c'est vrai que la France, avec cette politique assimilationniste qui a été longtemps la sienne, a été anti-Babel dans son identité. C'est-à-dire, depuis la Révolution, penser que faire l'unité, faire le vivre ensemble, ça ne peut être qu'avec une seule langue, ça peut être qu'avec une seule identité. Et nous-mêmes, en particulier dans nos combats politiques contre cet impérialisme-là, nous avons parfois eu tendance à utiliser le même outil en disant c'est vrai que notre identité, pour l'affirmer contre le colonisateur, il va falloir aussi l'enfermer dans quelque chose. Et par exemple, on a eu dans nos mondes créoles il y a 30 ans, quelque chose qui consistait à dire seul le créole est l'expression de notre identité. Le français, c'est la langue de l'autre, c'est le pouvoir de l'autre, il faut aussi s'en détacher. Et donc, quelque part, ce besoin parfois que nous avons face à l'oppression d'une langue dominante, puisqu'elle a été longtemps, en effet, la langue des maîtres et la langue du colonisateur, peut parfois nous mettre dans un danger très très grand, je l'affirme, qui consisterait à dire on va faire la même chose de notre côté et s'enfermer. Toute l'évolution actuelle, je pense à des... Pourquoi c'est important qu'on se rend compte ? Je pense à ce qui se... Je ne veux pas t'interrompre, mais t'inviter à poursuivre dans d'autres espaces prévus à cette événement. C'est important qu'on entende tout le monde. Je te remercie, Daniel. Je termine juste en citant, puisqu'on parle des autres et de nous tous ensemble, l'exemple de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie est peut-être très très important pour nos mondes créoles. L'exemple de ce qui s'est passé dans la vie des mondes créoles est peut-être très important pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, puisque ce ne sont pas les mêmes histoires. Il n'y a pas l'affrontement qu'il y a pu y avoir binaire, c'est les pires, qu'il y a pu y avoir entre le créoleur français et qui nous a amenés à un certain nombre de choix dans nos mondes. C'est ce que je voulais dire pour dire pourquoi c'est si important qu'on ait cette rencontre en regardant bien ce qui est différent, ce qui est spécifique. Mais là, je voudrais une minute dire cette chose, pas de moi, je regarde la montre, mais de... j'en ai une, du grand poète Léon Damas. Et en rappelant, nous sommes en Guyane. Ce que je dis là n'est pas de moi, bien entendu. Cette passion que j'exprime, c'est parce qu'elle vient de loin, elle vient des ancêtres, elle vient de la résistance, elle vient de la culture, elle vient de Damas, ce grand poète dont nous fêtons, célébrons le centenaire l'année prochaine, ce grand homme qui a dit la Guyane, qui est parti à 30 ans, non, à 25 ans, dans les endroits des Amérindiens pour faire retour de Guyane et qui était un des premiers intellectuels, créoles, parlant de français, écrivant français, à dire, notre grand oubli en Guyane, ce sont ceux-là et nous devons, si nous voulons être nous-mêmes, il faut aussi que nous voyons ce pluri-ethniste, ce pluri-linguiste et il a dit ça en 1937, ne l'oublions pas. dernier mot, je parlais de Chibaou, je lis ce poème avec une phrase de Jean-Marie Chibaou qui, je crois, doit nous colorer tous, notre identité est devant nous. Je le répète, Jean-Marie Chibaou, notre identité, elle est devant nous. Damas, être de ceux qui jamais n'ont cessé d'être, un souvenir qui soudain retrouve enfin le fil du drame interrompu au bruit lourd des chaînes, c'est laisser se dérouler la palabre, c'est délivrer le message, c'est chanter le poème à danser, être de ceux qui disent non, oui, avec les mots de tous les jours, être de ceux qui improvisent un long poème à danser que chantent ceux dont je suis qui jamais n'ont cessé d'être un souvenir retrouvant le fil du drame interrompu. Poème, poème à danser que chantent ceux dont je suis qui entendent être non pas les mots mais qui entendent être avec eux, au gré du rythme des heures claires, chanter, danser, l'âme, l'amour, la mort, la vie de nos terres mères. Merci. Léon Damas. Applaudissements 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 ...